Aller tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo d'achat. On va faire un bon vieux haul, donc ce sera pas un vlog, c'est vraiment juste moi qui va vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté, côté vêtements, accessoires, objets, bref, des choses que j'ai accumulées depuis les derniers mois. Ça fait vraiment longtemps que je filmais cette vidéo-là, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Puis là aujourd'hui je faisais du minage, puis là j'ai vu comme notre table dans le mini-gym avec toutes les choses que j'ai accumulées pour vous filmer cette vidéo-là, que j'ai jamais fait. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est une bonne journée pour le faire. Là je vous avertis tout de suite, c'est très relax comme vidéo, en sens où je suis assez sparteur dans ma chambre, j'ai pas de gros éclairages, pas de rien, de fancy, ça me tentait vraiment pas de descendre dans le sous-sol puis de tout installer notre kit habituel. C'est une journée super nuageuse, fait que ça se peut que l'éclairage change un petit peu pendant le tournage, mais bref, on va faire avec ça, c'est juste, c'est ça, une petite vidéo un samedi bien relax. Mais bref, je vais arrêter de parler, on va commencer tout de suite, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. Donc on va commencer avec des petits vêtements d'automne, j'ai acheté cette veste-là, ça s'appelle un chaquette, je pense, fait que comme un manteau-jacket, c'est-tu ça, chaquette? En tout cas, bref, je l'ai pris chez Garage, je le trouvais vraiment vraiment cute, il était 89$, fait que c'est comme une chemise carottée, mais un petit peu plus chaude, fait que ça va être vraiment parfait, tu sais, pour comme les entre-deux. En ce moment, je la trouvais vraiment belle, puis c'est super cute avec un chandail en dessous, puis des leggings, parce que c'est quasi juste ça que je porte en ce moment. Fait que voilà, puis je l'aimais bien en rose, je trouvais que ça faisait différent. Après ça, j'ai acheté ce manteau-là ici, comme ça, chez Abercrombie & Fitch, je l'ai acheté cet été, parce que je me rappelle au printemps passé, j'ai essayé de trouver un manteau beige long comme ça, dans le style, puis j'en trouvais pas, soit qu'il était trop cher, soit que c'était pas le modèle que je voulais, pas la couleur que je voulais, il en restait plus dans ma grandeur, bref. Quand j'ai vu celui-là cet été, j'étais comme, tu sais quoi, je prends pas la chance, et je l'achète. Il était quand même cher, honnêtement, il était 260$, ce qui est vraiment pas un prix que je paye pour un manteau habituellement, mais je le voulais vraiment, puis j'avais déjà fait des retours chez Abercrombie, fait que j'avais comme des crédits dans mon compte, fait que finalement, il m'a coûté un petit peu moins cher que ça, mais il fait vraiment bien, il est super beau. Je l'ai pris dans le X-Small, puis il est fait vraiment très très grand, mais tu sais comme, il me fera pas tout l'hiver, c'est sûr, là, parce que, ben c'est sûr, je vais prendre de l'expansion au niveau du ventre, fait que c'est sûr qu'il me fera pas tout l'hiver, mais pour l'automne, il va me faire, au printemps, il va me faire, fait que je me suis dit que c'était vraiment le manteau parfait. Après ça, j'ai des vêtements de la compagnie Girl Crush Gang, qui est la compagnie de Lucie Réon et Cindy Cournoyer, donc ils m'ont envoyé deux items, donc, de leur nouvelle collection, le Waffle Edit, qui sont super cute. Malheureusement, le chandail ne me fait plus en ce moment, parce que, c'est ça, 23 semaines de grossesse, mais les pantalons, ils font super bien, ils vont me faire après de toute façon, fait que c'est pas trop grave, mais les pantalons, ils font super bien, c'est vraiment confortable, je les adore, pis j'aime vraiment beaucoup les vêtements de cette compagnie-là aussi, j'en ai beaucoup, ben d'ailleurs, c'est un que je porte aujourd'hui, leur matching set, ils sont super confortables, c'est une belle entreprise avec des belles valeurs, et j'ai aussi commandé des choses pour moi, parce qu'ils ont fait une vente, donc j'ai commandé ce coton ouaté-là, que je trouvais super beau, pis comme je vous dis, moi je porte que ça ces temps-ci. Vous allez voir, c'est vraiment un trend récurrent dans le haul, gros vêtements, confortable, parce que c'est ça, dans le fond, j'ai pas le goût de trop m'équiper en vêtements de maternité, que je sais que je porterai pas super longtemps, pis en ce moment, ben la majorité de mes vêtements, en une taille plus grande ou deux tailles plus grandes à la limite, ça me fait super bien, fait que j'y vais avec ça, pis ça, ben je vais pouvoir le porter pendant ma grossesse et après. Après ça, j'ai acheté deux petits bonnets, j'ai pris celui-là pour moi, parce que je le trouvais vraiment beau, c'était une belle couleur, j'aime ça porter des bonnets l'hiver, surtout, tu sais, quand tes cheveux sont un peu sales, t'as pas le goût, ni le temps d'y laver, mais que comme, c'est limite un peu, ben c'est ça, tu te mets un bonnet sur la tête, c'est fantastique, et j'ai pris celui-là ici, mais celui-là, il est pour vous, parce que c'est ça, je vais le faire tirer, donc je sais pas quand, je sais pas où, d'après moi, ça va être sur Instagram, dans le temps des fêtes, je suis en train de voir comment, comment est-ce que j'arrange mes concours, mais je les aime tellement que je me suis dit que j'allais en acheter un pour vous aussi. Je suis vraiment en train de manquer de souffle, tellement je parle vite. Après ça, j'ai acheté un petit sac de chez Lambert, qui est une compagnie québécoise, ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais je sais pas, j'avais jamais sauté le pas nécessairement, pis là, ils ont sorti ces sacs-là, en collaboration avec Sarah Couture, qui est une créatrice de contenu sur Instagram, que j'aime bien, pis elle est maman aussi depuis, ben j'ai dit aussi, mais je veux dire, dans le sens que je vais l'être dans quelques mois, fait que le sac qu'elle a fait, c'est vraiment parfait, ça peut aller pour, ça peut être un sac à couches, ça peut être, tu peux mettre ton ordinateur à l'intérieur, tu peux comme tout mixer, fait que je me suis dit que ce serait vraiment parfait, j'ai pris le modèle Alice, pis là, j'ai pas installé les bretelles comme il faut, mais il peut être un sac à dos aussi, ce que je trouvais vraiment très pratique, mais en tout cas, il est super beau, il a d'une bonne grosseur, donc j'ai bien hâte de voir avec bébé, quand je vais mettre toutes les choses dedans, comment ça va faire, mais je suis sûre que ça va faire super bien. J'essaie de voir si je peux amener les autres vêtements sans me lever, parce que paraissent. Ok, après ça, j'ai acheté deux paires de leggings Lululemon, parce que je cherchais des leggings de maternité, comme je vous l'ai dit tantôt, je veux pas acheter trop de vêtements de maternité, pis là, je suis tombée sur ceux-là, sur plein de sites, partout sur internet, ça disait que même si c'est pas des leggings de maternité, que ça fait super bien pendant la grossesse aussi, qui sont un petit peu plus chères aussi, mais sont garanties à vie, fait que c'est vraiment très très cool, fait que j'ai pris ceux-là, j'en ai pris deux paires, de deux grandeurs différentes, pis en ce moment, ça fait super bien, pis y'a vraiment de la place pour que mon ventre prenne de l'expansion encore, fait que c'est fantastique, c'est vraiment juste ces deux-là que je porte comme en rotation, fait qu'il va peut-être falloir que je m'achète une autre paire, mais là, j'attends de voir, parce que peut-être plus tard, il va falloir que je prenne une taille un petit peu plus grande, tout dépendamment, mais c'est ça, je lave les deux mêmes paires de leggings à toutes les semaines, plusieurs fois, parce que c'est vraiment juste ça que je porte. Prochain magasin, c'est l'aubainerie, j'ai acheté ce tricot-là, j'adore la couleur, il est super beau, je l'ai pris dans le small, j'aurais peut-être dû prendre une taille plus grande, honnêtement, parce qu'il fait, il s'étire, mais je sais pas jusqu'à quel point, fait que d'après moi, je pourrais peut-être pas le porter tout l'hiver, mais tu sais, je me suis dit, c'est comme, c'est une belle couleur, c'est cute, ça fait plus chic un peu que juste un crew neck, fait que voilà, il est super beau, je sais pas combien de temps qu'il va me faire, mais il me fera après l'accouchement aussi. Ensuite, j'ai commandé deux items chez H&M, en fait, c'est pas vrai, j'ai commandé des trucs pour bébé aussi, mais je vais vous faire dans une autre vidéo, parce que je voulais vraiment comme tout séparer, puis de toute façon, j'ai vraiment acheté trop de choses pour bébé fille, fait que je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais pour moi, j'ai commandé ce t-shirt-là, un grand t-shirt, vraiment quoi à quoi de plus simple, mais c'est toujours très confortable, et ce gros sweater-là, jaune, j'aimais beaucoup la couleur, il est en rabeille, il me revenait vraiment pas cher, j'ai-tu le prix dessus? Je me rappelle plus il était combien, mais en tout cas, je le trouvais vraiment cute, puis comme je vous dis, c'est ça, c'est littéralement mon uniforme de vie, de porter legging et gros chandail comme ça. Bon, changeons de registre un peu, faisons différent des leggings et coton ouaté, j'ai commandé une robe sur un site qui s'appelle Rose Maternité, puis ça, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est une entreprise québécoise à la base, mais c'est que leur robe se porte enceinte ou pas enceinte, fait que tu prends ta ta taille que tu portes habituellement, qui sont super extensibles, fait que je me suis dit, tu sais, ça c'est parfait, parce que je peux la mettre, ben c'est ça pendant la grossesse, mais ça va me faire aussi après, fait que tu as comme pas l'impression de gaspiller de l'argent nécessairement. Donc, j'ai pris cette magnifique robe que j'ai portée pour la vidéo où on vous a fait le gender reveal, que c'était une fille sur Instagram, donc, je la trouve vraiment, vraiment belle, elle est super confortable, vraiment, je l'adore, fait que je suis contente d'avoir un morceau comme plus chic d'une certaine manière. Et la compagnie a été super fine parce qu'elles ont vu que j'avais commandé cette robe-là pis elles m'ont fait un petit cadeau, donc elles m'ont mis d'autres items dans ma commande, donc il y a cette autre robe-là ici qui est magnifique, je ne l'ai pas essayé encore, mais je l'ai vue sur plein d'autres filles pis elle était vraiment, vraiment belle, ben là, vous allez me voir, je vais l'essayer pour cette vidéo-là, pour voir, mais elle est super jolie, sinon, j'ai celle-là ici, dans le noir, mais ça, je pense que c'est une robe qui facilite l'allaitement aussi, donc très très cool, vraiment jolie, pis elle a l'air super flatteuse aussi, et ils m'ont rajouté une petite robe de nuit, comme ça, très très belle, donc un gros merci à Rose Maternité, je suis bien contente. Ok, là, j'ai pas le choix de me lever pour aller chercher les autres trucs. On continue, donc j'ai fait une petite commande de chez Ardennes, j'ai pris ça au-là, très très simple, il est crème, je trouvais que c'était une belle couleur, c'est passe-partout, ça va avec tout, encore là, c'est quelque chose d'un peu plus chic, je sais pas si vous voyez bien, mais il est comme texturé. Ça, je l'ai pris dans le médium, mais il est super grand, pis il est vraiment vraiment extensible, fait que ça, je sais que je vais pouvoir le porter toute ma grossesse. Sinon, j'ai deux hauts que vous allez très certainement reconnaître, parce que je les porte tout le temps dans les vlogs, et c'est ce haut-là, ici comme ça, qui était juste 15$, c'est vraiment une aubaine, je le porte vraiment tout le temps, je l'adore. Fait que j'ai pris celui-là dans le vert, et j'ai pris celui-là dans le beige, si vous regardez les miniatures des anciens vlogs, au moins dans comme 2 ou 3 d'entre eux, j'y porte, parce que c'est ça, j'y porte réellement tout le temps, constamment, ils sont vraiment confortables, pis même après avoir été lavé plusieurs fois, ils sont encore toujours aussi beaux. Après ça, j'ai deux paires de souliers, donc ça, je les ai achetés plus cet été, mais j'ai comme jamais vraiment eu l'occasion de les mettre cet été, parce que je suis juste pas sortie de chez nous, mais je voulais des nouvelles Converse, les miennes, les blanches étaient finies, ça fait comme 8 ans que j'ai, pis la semelle est en train de se décoller, fait que je les ai vraiment usées à la corde, pis en rouge, je les trouvais super belles, je pense qu'il y avait un rabais, quand je les ai achetés, ils étaient un petit peu moins chers, fait que c'est fantastique. Et sinon, j'ai acheté ces petites bottes chez Yellow, que vous les avez peut-être vues sur mon Instagram, je voulais un modèle de bottes comme ça, ça faisait longtemps, j'en avais pas acheté l'année passée, pour whatever la raison, mais cette année, je savais que je voulais en acheter, elles sont belles, elles sont confortables, surtout je les ai portées plusieurs fois, pour marcher, comme tu sais, pas juste aller faire des commissions, pour vraiment marcher un peu, vraiment confortables, vraiment belles, je les adore. Après ça, j'ai commandé ce haut-là, sur le site du Tricolore, donc le site du Canadien de Montréal, très très cute, bien confortable, je l'ai pris très large aussi, pour qu'il me fasse longtemps, dans le fond, je voulais commander un petit pyjama des Canadiens, pour bébé, pis j'ai vu ce chandail-là, je le trouvais vraiment, vraiment beau, j'aime ça le rouge, je trouve que c'est vraiment une belle couleur, donc je l'ai pris, pis j'ai bien hâte de le porter. Après ça, j'ai reçu de la compagnie Menelo Design, ce sweater-là, trop trop beau, vraiment confortable, plein de poils de fudge, parce qu'il s'est couché dessus, avant que je filme la vidéo, mais ça, je pense que vous m'avez vu le porter, en photo Instagram, en stories Instagram, en vlog, même sûrement, et il y a le petit bonnet, pour aller avec, que je trouvais même cute aussi, passion bonnet forever, donc très cute. Bon, on s'approche de la fin, tranquillement, je fais ça vite, mais je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas mille choses à dire, sur chacun des morceaux, vous les voyez sur moi, fait que ça vous permet de vous faire une petite idée. Là, j'ai commandé des leggings, sur le site Fabletics, il y a beaucoup de YouTubers américaines, ou canadiennes, anglaises, qui en parlent, ben, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai remarqué. Dans le fond, c'est un abonnement, que tu prends à chaque mois, pis tu peux commander, deux paires de leggings, pour 24$, fait qu'ils te reviennent à 12$, bon, c'est américain, fait qu'un petit peu plus en canadien, mais je voulais vraiment les essayer, pis comme j'ai dit, je porte juste des leggings, fait que je t'ai comme, ben rendu là, je peux voir s'il valait la peine, en mauve, donc ça, j'ai pris dans le small, ça, j'ai pris dans le medium, les small sont très limites, je dirais qu'ils me feront pas très très longtemps, ils vont me faire après la grossesse, mais, en tout cas, je sais pas quand, mais ils vont sûrement me faire, sont très limites, mettons, tandis que les mediums sont beaucoup plus confortables, fait que j'aurais peut-être dû prendre les autres en medium, mais je savais comme pas trop pour les grandeurs, fait que je me suis dit, rendu là, je vais prendre deux tailles différentes, ils sont vraiment de bonne qualité, honnêtement, c'est pas cheap, c'est vraiment comme, j'ai été agréablement surprise, pas autant confortable que mes Lululemon, c'est sûr, évidemment, mais quand même, pour le prix, ils sont vraiment vraiment cute, fait que là, il faut juste que je me rappelle à tous les mois, d'aller skipper mon abonnement, pour pas me faire charger deux paires de leggings à chaque fois, mais vraiment, ils sont cute, je suis pas déçue, c'est sûr que je vais les porter. Les derniers items vêtements, j'ai comme hésité, je vous le montre-tu dans ceux-là, ou je vous le montre dans le haul bébé, mais je vais peut-être vous le montrer dans les deux, dans le fond, j'ai commandé de la collection de Alicia Moffett, et petit lème, cet ensemble-là, donc le petit haut avec les marguerites, et le bas qui fit comme ça, très confortable, en coton ouatté, et j'ai aussi commandé le petit matching set, pour nos petites filles, parce que c'est trop cute, pis que j'ai vraiment hâte de faire, et moi, je vais être la mère qui est ten, qui aime ça porter des matching sets avec son bébé, fait que je trouvais ça vraiment mignon, pis quand on a su que c'était une fille, ben c'est sûr, j'avais vraiment spoté celui-là, je le trouvais vraiment cute, fait que j'étais comme fantastique, je vais pas reprendre celui-là, si ça avait été un garçon, il y en avait des super beaux, qui auraient pu viter pour garçons, mais les petites marguerites, je trouvais ça vraiment cute. Après ça, j'ai commandé des produits pour la maison, là j'ai fini côté vêtements, là on est rendu dans plus les autres items, mais j'ai acheté des produits pour la maison, et pour moi, de la marque Attitude, qui est une marque d'ici, que j'aime vraiment beaucoup, dans le fond, leurs produits, ils sont certifiés écologiques, qui n'ont pas de produits chimiques, qui sont bons pour l'environnement, et tout ça, que j'utilise déjà beaucoup, toutes leurs, leurs push-push nettoyants, j'ai pas d'autres mots que push-push dans la tête, je m'excuse, j'ai vraiment comme mon cerveau, a eu un trou en ce moment, mais comme ça ici, le nettoyant multi-surface, voilà, que j'aime beaucoup, j'ai celui pour la salle de bain, j'ai celui pour la cuisine, je les aime beaucoup, il y avait des beaux rabais aussi, sur les produits, donc j'en ai profité, pour ravitailler certains d'entre eux, fait que ça, nettoyant multi-surface, que j'aime vraiment beaucoup, sinon je voulais vraiment essayer, leur shampoing, et leur revitalisant, fait que shampoing, j'ai pris celui clarifiant, pour, parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux un petit peu plus gras, et le revitalisant, j'ai pris celui qui est hydratant, sinon j'ai pris un liquide à vaisselle, détergent à vaisselle, que j'ai jamais essayé encore, mais je voulais l'essayer, donc j'ai pris ça ici, et les autres produits, je m'excuse, les autres produits, parce qu'ils dors sur le lit à côté de moi, c'est des trucs plus pour bébés, donc j'ai ça ici, qui est une petite lotion pour le corps, nectar de poire, ça sent le, ah ça sent le paradis, il faut que je l'ouvre pour le sentir, mais ça sent vraiment vraiment bon, donc ça ici, c'est pour bébés, après ça j'ai pris un shampoing et gel nettoyant, encore une fois pour le bébé, et le dernier truc que j'ai pris, c'est un, parce qu'il me manquait dans le fond, un item pour avoir la livraison gratuite sur ma commande, fait que je me suis dit, tant qu'il en a commandé plein, autant m'acheter un autre, fait que j'ai pris ce qui est un, c'est un liquide à vaisselle, mais tu peux l'utiliser pour nettoyer les biberons aussi, fait que je sais pas encore, comment ça va se passer, l'allaitement, tout ça, mais bref, dans tous les cas, c'est sûr qu'à un certain point, si l'allaitement ça fonctionne, ben c'est sûr que j'aimerais ça, que Jay puisse pouvoir lui donner des biberons aussi, fait que si ça fonctionne, bref, en tout cas, on verra en temps et lieu, mais je me suis dit, c'est pas perdu, au pire si je l'utilise pas pour nettoyer des biberons, ben ce sera utilisé pour nettoyer le reste de notre vaisselle. Prochaine commande, c'est chez Bath & Body Works, et je vais pas vous soulever la boîte, parce qu'elle est vraiment très très lourde, j'ai comme un peu exagéré avec les promotions, c'était si t'achètes deux chandelles, t'en as deux gratuites, fait que c'est un deux pour un dans le fond, fait que j'en ai acheté pour moi, ma mère en a pris quelques-unes, il y en a que ça va être des cadeaux de Noël, pour des personnes qui regardent pas nécessairement cette vidéo-là, fait que je vais quand même vous montrer les bougies que j'ai achetées, donc celle-là ici qui est au citron, ça sent frais, ça sent vraiment bon, après avoir fait le ménage, t'aimes ça comme mettre une petite bougie chez toi pour que ça sente bon, j'ai pris celle-là, j'ai pris celle à la pêche que j'aime beaucoup, et que je recommande à chaque année, ça sent trop bon, j'en ai pris un autre semi-citron, Snowflake & Citrus, ça sent un peu le citron, ça sent les agrumes, ça sent frais, bref, après ça, ça c'est ma mère qui l'a commandé, Champagne Toast, je sais même pas que ça sent, ben ça sent bon, ce serait difficile à décrire l'odeur, mais ça sent bon, sinon c'est ça, les prochaines, c'est celles que ma mère a commandé, donc une autre à saveur de citron et agrumes, celle-là ici, rose vanille, hum, ouais, ça sent vraiment bon ça, ça sent vraiment à la rose vanille, Frozen Lake, ça dit l'arande eucalyptus, baie de guenivre, guenivre, ouais, ah, ça c'est un peu moins mon genre, par contre, ça sent, ça sent trop frais, ça sent vraiment le détergent, et sinon celle-là, ah, l'eucalyptus se monte, fait que ouais, c'était vraiment une belle promo pour les bougies, puis sinon, on a commandé avec ma mère des petits gels antibactériens, celui-là, il sent la vanille, ça sent super bon, fait que voilà, voilà, écoutez, des bougies de Noël, j'en avais vraiment beaucoup, fait que c'est pour ça que là, j'ai stock up sur des odeurs comme plus classiques un peu, parce que c'est ça, celle de Noël, j'en avais encore beaucoup de l'année passée, mais des plus classiques, il m'en restait pas, fait que c'est pour ça que j'en ai pris quelques-unes, puis là, je regarde autour de moi, puis je pense que j'ai terminé, j'ai fait le tour, j'ai réussi à faire ça en moins de 25 minutes, je suis fière de moi, donc j'espère que vous avez apprécié, la prochaine vidéo de genre là, qui va voir, ça va être le haul de trucs pour bébé, que je sais que vous êtes bien excités, puis que vous avez hâte de voir, je vais peut-être la filmer aujourd'hui aussi, finalement, l'éclairage, c'était pas si pire que ça, donc j'espère que vous avez apprécié, si les items sont encore disponibles, puis que j'ai réussi à les trouver, je vais vous les mettre en barre d'informations, sinon je vais quand même vous écrire le lien des sites en barre d'informations, si jamais ça vous intéresse, ou que vous voulez regarder quelque chose de plus près, puis avoir plus d'informations, fait que juste vous référez à la barre d'informations. Donc bref, un gros merci d'avoir regardé, et nous on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog, bye ! Sous-titrage ST' 501